alors comme promis je vous présente kathy donc ma maman je vous l'avais dit qu'un jour je ferai la petite vidéo de présentation et donc kathy tu es médium oui c'est pas des mensonges pas du tout hélas bon alors kathy vous avez découvert votre don à quel âge madame kathy on va dire que j'ai découvert surtout le vôtre mais lisa regarde ça fait bien là c'est à travers le vôtre surtout que je me suis rendu compte du mien bon alors elle a perdu du poids parce que elle a eu le covid 19 donc vous voyez bien que ça se soigne vous voyez bien que ça se soigne quand même par rapport à tout ce qu'on nous raconte la vidéo que j'ai fait ce matin et pourtant j'ai failli est ce que tu pourrais nous montrer ton jeu parce que j'en parle souvent de ce jeu très très vieux que tu as donc tu utilises un jeu de 32 oui qui date d'injaccio donc il est très vieux il est presque un millième mais tu en avais un autre avant mais tu as la même pochette toujours et il est où ton jeu il est là voilà sur ta table comme habituellement donc je vous ai déjà raconté dans les vidéos que j'ai toujours connu la pochette et non c'était pas celle là elle a craqué elle a fini par rendre là donc c'est une simple petite pochette ça lui ressemble et donc voilà le jeu il y a autre chose il y a des gris gris avec quand même voilà ça ça on donne pas les recettes non mais je vais à ma boîte et mon chat et vous voyez et tu vois du coup je vous vois c'est grave ça fait peur et tu vois donc les défunts très facilement très facilement voilà ça c'est pas nouveau non pas du tout voilà j'ai vu ma grand-mère avant-hier ah alors j'ai dit est ce tourniquet ou pas ah non c'est pas l'heure encore mais c'est pas l'heure c'est pas encore l'heure alors que moi j'ai car parce que moi je connais mon heure mais jamais j'aurais le droit de le dire alors il paraît qu'on a on n'a pas le droit de connaître ça et ben moi je le sais je sais dire tu dis qu'il ya certaines choses qu'on peut voir lui pour nous même pour nous même on le sait et à un moment donné on le sait on sait que c'est un peu on sait que c'est pas ça va tomber là mais on s'en donne le tic tac est enclenché le tic tac est enclenché alors montre nous tes cartes et on n'a pas peur du tout alors ce que j'en ai souvent alors il ya un joker rajouté ah c'est rigolo j'ai mis un joker parce qu'il est tombé tant de fois donc vous voyez elles sont vraiment usées moi je les ai connues toutes petites je vous en ai déjà parlé je les remplace de temps en temps donc elle s'invive encore une fois c'est pour le regarder le magnétisme qui est dedans voilà mais en fait tu 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 dis quand même que c'est un support c'est un accessoire voilà ça te permet de te guider c'est un accessoire que quand je le touche et que je mets un cheveu de la personne pour vraiment bien que ce soit elle parce que il faut que la carte sache aussi voilà mais c'est un accessoire après après je regarde la personne et je sais que là je suis rentré dans elle et c'est plus moi qui parle puisque après je vous rappellerai parce qu'une fois je me souviens il n'y a pas longtemps avant le kovid on a été manger une crêpe à cora et il y avait des dames qui étaient assises pas très loin et tu as vu que la dame avait un défunt à côté d'elle tout de suite je l'ai vu il était sur sa gauche voilà je m'en souviens et la dame a dit que c'était vrai elle est venue te voir immédiatement voilà après tu n'as pas voulu tirer les cartes et puis tu as sorti tes cartes quand même oui mais bon tu étais perturbé ce jour-là mais ça t'arrive de tirer les cartes aux gens comme ça et il se laisse faire à mon banquier il n'y a pas longtemps voilà donc vous voyez que c'est pas quand je vous dis quelque chose sur la chaîne ou dans les vidéos c'est vrai je suis née dans une famille du côté maternel mais il y en a aussi du côté paternel de médium bon comme par exemple vous avez promis la vidéo comme par exemple ma grand-mère son arrière grand-mère oui mémé commesse des moules sur moi je l'appelle princesse mémé je l'ai toujours vous voyez depuis l'enfance puisqu'elle est noble ça change rien mais c'était ses manières qui étaient comme ça oui donc elle avait les dents de guérisseuse elle était guérisseuse elle faisait tout elle était sage femme et elle voyait attention elle voyait les défunt le jour où il est mort comment il était habillé par exemple sur un bateau puisque c'est au bord de la mer alors en algérie et elle a vu elle voyait comment son homme était habillé qu'elle avait été ses derniers mots comment il était tombé moi je suis je suis pas à ce stade là parce que j'y trouve ça rentre trop c'était la plus évoluée peut-être elle est morte très jeune mais elle avait tellement de charge de puissance encore par exemple la dentière elle va toucher l'épaule ah oui parce que les défunts peuvent faire ça elle va toucher délicatement l'épaule à chaque fois que j'ai un coup dur qui va m'être personnel c'est à dire la seule chose qui m'intéresse au monde c'est surtout ça et bah chaque fois que j'ai un coup dur paf elle vient mais c'est extrêmement rare elle dit elle est venue trois fois mais attention plus bon accident elle est 16 ans donc ils viennent pour nous soutenir ils peuvent venir et elle pose sa main sur le drap et on voit la marque de sa main ah ouais tu vois ça je vois ça marque de sa main avec le drap tout doucement qui se soulève et tu sais que c'est elle je sais que c'est mémé parce que tu te sens bien oui enfin je suis pas du tout isolé mais t'as pas peur des défunts toi non t'es pas comme moi mais tu m'as dit qu'il fallait pas que j'ouvre trop grand la porte c'est à dire que si tu si quelqu'un va rentrer ici avec des mauvaises idées ça va donner la catastrophe qui est arrivé ici ah oui voilà tous les rideaux vont ping paf paf internet va claquer ça ne va pas t'as des signes qui montrent que ça si la personne a de mauvaise intention il va lui tomber un rideau sur la tête voilà ils vont te protéger donc t'envoyer un signe qui va te dire qui va le signe c'est qu'elle va voilà ton ressenti va être bon et elle aussi parce qu'elle aura le machin sur la tête voilà alors il y a la chambre aux amis par exemple on fera des histoires de défunt c'était juste pour vous présenter donc ma mère en images pour de vrai on peut dire ton âge et les gens savent que je viens d'avoir 55 ans donc tu peux pas l'avoir 35 c'est pas possible bon vas-y vous mettez 19 en plus voilà vous avez qu'à sortir les calculatrices et mettre 19 de plus mariées et voilà et l'histoire se répète parce que donc ta maman t'as eu assez jeune toi tu m'as eu assez jeune et moi j'ai eu mon premier enfant à 19 ans aussi j'étais grand mère à 38 ans voilà on a plusieurs générations comme ça donc voilà et mes tantes et voilà qui se manifeste comme tata josé il n'y a pas tellement longtemps joséphie ça c'est les c'est les filles donc du coup c'est les sœurs de ta mère et ce sont les filles de notre fameuse grand mère guérisseuse et à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas les livres elle utilisait ses facultés ben comme toi tu n'as pas appris les cartes dans les livres non non jamais ben non 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 tu tires les cartes comme une gitane par contre il y a eu un inconvénient terrible c'est toi pourquoi enfin c'est qu'il y a eu ah oui mais ça c'est des histoires de mais ça serait une autre on va raconter des histoires de médium parce que quelqu'un qui a un enfant médium ça j'aimerais oui j'ai commencé à faire une vidéo pour expliquer pourquoi les enfants avaient cette faculté jusqu'à 5 7 ans pourquoi elle s'éteint après j'ai fait une vidéo je vous fais des gros bisous je te remercie de t'être prêté c'était pas prévu je voulais juste prendre mon petit café et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires de médium bye bye